Il était attendu, désiré, souhaité, le voici enfin. Inauguré ce mardi 11 mai par le chef de l'État, le centre Pompidou Metz a déjà ses adeptes. Lundi, 500 journalistes ont découvert en avant-première un endroit magique. 500 journalistes venus de Metz, de Nancy, de Romba, d'Épinal, mais aussi de Paris, d'Allemagne et même du Japon. Mathieu Morel, France 3 Lorraine. Maurice Molini, photographe au République à Lorraine. Je m'appelle Gunji, de l'agence Kodoneuse, c'est l'agence de presse principale du Japon. Christophe Hérault, France 2. Bonjour, bonsoir, Daniel Schick, je suis réalisateur et animateur sur France Télévisions. Olivier Bouillon, France 3 Lorraine. David Peres, Canal+, La Matinale. Philippe Justebrecht, photographe de Nes Métropole. Je suis Hans-Peter Linz et je suis un journaliste de Trèves, de journaux Richard Volksfreund. Taro Mikamura, je travaille pour N. Ashka. Mon nom est Sylvie Weikenmeyer et je suis un technicien de SWR de Allemagne. Je suis correspondante pour Art et Décorations Nord et Est. Mon nom est Shoichi Muto, je vis en Suède, mais je travaille pour l'architecture d'architecture japonais japonais. Première décentralisation d'une grande institution culturelle, ce centre Pompidou Metz n'a rien à envier à son homologue parisien. Et ce qui frappe tout d'abord lorsque l'on arrive près du centre, c'est son architecture. Magistrale et prouesse technique, elle est l'oeuvre du japonais Shigeru Ban et du français Jean de Castine. Ce centre a été dessiné par un des architectes japonais renommés, Shigeru Ban, et nous en sommes très fiers. Nous pensons que cet architecte est vraiment fantastique et nous avons besoin de ce genre de conception. Je pense que beaucoup de touristes japonais devraient venir ici et c'est vraiment une fierté pour nous de découvrir ce nouveau bâtiment. Je suis venue ici pour couvrir l'événement, évidemment, de l'ouverture de ce musée que je trouve absolument superbe au point de vue architecture. Évidemment, l'exposition est magnifique, mais l'architecture et le musée en lui-même, il est absolument superbe. Moi, je suis ravie, je ne reviendrai rien que pour le musée. Et le musée, ou plutôt le centre Pompidou, le voici. Laurent Leban, son directeur, a vu grand. Une première exposition intitulée « Chef d'œuvre » qui interroge le visiteur sur la notion de chef d'œuvre, son histoire et son actualité. On voyage à travers 800 tableaux, sculptures, extraits de films, ouvrages ou maquettes. On croise des œuvres célèbres de Picasso, Klein, Kandinsky ou Matisse. Et tout cela dans une scénographie orchestrée brillamment. Ces trois mirocs, jamais réunis dans un musée et rénovés pour l'occasion, ceux d'Ali, aux lumières resplendissantes, ou encore ceux d'Hôtel nuancé d'un bricot de Jean Dubuffet, ne sont que quelques exemples des trésors que vous découvrirez ici. En fait, l'exposition « Chef d'œuvre » est en quatre parties. On a quatre galeries dans lesquelles se déploie l'exposition. Et vraiment, chacune est comme un chapitre de cette histoire de chef d'œuvre, mais aussi, d'une certaine manière, un chapitre autonome. Donc, on peut vraiment visiter chaque galerie indépendamment. Alors, on a une première galerie, la Grande Neve, qui est la partie la plus historique, qui va fermer au bout de six mois. Et puis, ensuite, ça va s'échelonner. On aura une autre galerie qui fermera en janvier, une autre en mai, puis en août. Donc, au fur et à mesure, des expositions viendront remplacer chef d'œuvre. Des expositions temporaires qui seront l'attrait principal de ce centre Pompidou. Mais attention, une programmation culturelle et ambitieuse viendra compléter le dispositif. Et c'est là tout son intérêt. Des concerts, des projections de films, des conférences, des spectacles vivants. Et tout cela dans des auditoriums ou forums. Une programmation qui débutera en septembre. Parce qu'on a décidé, un petit peu comme les théâtres, finalement, de fonctionner sur un principe de saison. Donc, on va lancer vraiment, dès septembre 2010, cette programmation. Avec une régularité, on aura des spectacles ou des performances dans le studio toutes les semaines. Et puis, des séances de cinéma, trois, quatre fois par semaine. Donc, ce sera un programme riche, dense, qui sera articulé essentiellement autour du programme des expositions. C'est-à-dire que la question du chef d'œuvre, on va la découvrir dans les salles, à travers les œuvres. Mais on pourra la découvrir aussi à travers une sélection de films, à travers un spectacle, à travers une conférence. On pourra aussi, chaque mois, vraiment découvrir un petit peu l'histoire de l'art du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc, c'est tout un programme très riche qui va être proposé. Et puis, alors, ça, c'est pour notre public adulte. Les enfants ne sont pas laissés de côté très loin de là. À partir de septembre et même dès juin, on va commencer à accueillir des groupes de scolaires. Vraiment sur cet accueil. Et on aura, à partir de septembre, là encore, des ateliers destinés aux enfants et aux adolescents en lien avec des artistes. Donc, vraiment la possibilité de découvrir la culture d'une manière ludique et créative. La culture pour tous comme objectif principal, c'est la mission d'Alain Séban, président du Centre Pompidou-Messe et de toute son équipe. Avec une politique tarifaire généreuse, ce Centre Pompidou-Messe, comme celui de Paris, se veut populaire et ouvert à toute forme d'expression artistique. Un espace de vie destiné à plus grand nombre, ce qui n'est pas pour déplaire aux maires de Metz, mondataires du projet. Le Centre Pompidou ne doit pas être un musée avec une porte difficile à franchir. Beaucoup de gens ne mettent jamais les pieds dans un musée. Ici, vous avez une esplanade et vous entrez spontanément dans la grande halle du Centre Pompidou en marchant tout simplement par l'esplanade des droits de l'homme. Il s'agit d'un lieu de vie. J'ai expliqué qu'on pouvait donner rendez-vous à sa copine pour casser la croûte parce qu'il y a un restaurant. Et ce lieu de vie, c'est le cœur battant d'une ville. On est là devant la culture qui est vivante. Il y a un seul exemple comparable à Metz, puisque je m'adresse à des gens de Rombat. C'est la cathédrale. Quelquefois, des gens y rentrent parce qu'ils sont en train d'attendre le bus. C'est un lieu normal pour les Messins, qu'ils soient croyants ou pas croyants. D'ailleurs, on y vient parce que c'est un endroit agréable et beau et on y rentre, je dirais, facilement. Eh bien, le Centre Pompidou, c'est la même chose et tous les enfants des écoles vont y venir, qu'ils soient de Rombat ou d'ailleurs. Et ce sera prévu pour eux et organisé pour eux avant l'ouverture, avec des pédagogues qui leur expliqueront ce que c'est que l'art contemporain et qui les initieront à la culture. Lundi, Dominique Gros, entouré de ses amis, voire ennemis politiques, Jean-Luc Bolle, Philippe Leroy ou Jean-Pierre Masseret, étaient pour une fois tous unanimes. Ce centre Pompidou-Mess est une aubaine pour la ville, mais aussi pour toute la région. Encore faut-il que les millions d'euros investis dans le projet en valent la peine. Mais ça, il n'y a guère de doute là-dessus. Avoir cette première exposition, on se dit que l'aventure de Pompidou est partie, et bien partie. Allez, bon vent à toi Pompidou, on reviendra te voir dans quelques mois. Et en attendant, c'est à vous de prendre possession de ce lieu, un lieu unique et ouvert gratuitement jusqu'à dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501